L'Église de l'Église 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 Lecture du livre du prophète Isaïe « Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, le pays aride, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose, qu'ils se couvrent de fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. » Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent « Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qui a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleurs et plaintes s'enfuient. » Je commence tout de suite par le mot difficile de ce texte. Au milieu de promesses magnifiques, Isaïe parle de la vengeance de Dieu. Voilà pour nous l'occasion de découvrir, une fois pour toutes, ce que veut dire ce mot dans la Bible. Car Isaïe lui-même l'explique très clairement. Je vous rappelle qu'il prêche au VIe siècle, au moment de l'exil à Babylone. À cette époque-là, visiblement, il y a des gens qui s'affolent, puisque le prophète dit « Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qu'ils s'affolent ». Il faut croire qu'il y en avait. Et c'est pour les rassurer qu'Isaïe annonce la vengeance de Dieu. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Et il en donne aussitôt la définition, je vous la rappelle, « Votre Dieu vient lui-même et va vous sauver ». Et il continue, « Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ». Cela veut dire qu'au moment où ce texte a été écrit, l'expression « vengeance de Dieu » n'est plus un épouvantail, mais une promesse de salut. C'est donc un sens extrêmement positif du mot « vengeance ». Dans ce texte, il est bien clair que Dieu ne se venge pas des hommes. Il ne prend pas sa revanche contre les hommes, mais contre le mal qui atteint l'homme, qui abîme l'homme. Sa revanche, c'est la suppression du mal. C'est comme dit Isaïe les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les boiteux qui bondissent, les muets qui crient de joie, les captifs qui sont libérés. Quelle que soit l'humiliation physique ou morale que nous ayons subie, Dieu veut nous libérer, nous relever. Mais il faut bien dire qu'on n'a pas toujours pensé comme cela. Le texte d'Isaïe est assez tardif dans l'histoire biblique, je vous ai dit, sixième siècle avant Jésus-Christ. Il a fallu tout un long chemin de révélation pour en arriver là. Au début de son histoire, le peuple de la Bible imaginait un Dieu à l'image de l'homme, un Dieu qui se venge comme les humains. Puis, au fur et à mesure de la révélation, grâce à la prédication des prophètes, on a commencé à découvrir Dieu tel qu'il est et non pas tel qu'on l'imaginait. Et alors le mot « vengeance », s'il est resté dans le vocabulaire, a changé complètement de sens. Concrètement, très concrètement, quand Isaïe écrit le texte de ce dimanche, le salut auquel aspirent ses contemporains, c'est le retour au pays de tous ceux qui sont exilés à Babylone. Ils ont vécu les atrocités du siège de Jérusalem par les armées de Nabucodonosor. Et maintenant, l'exil n'en finit pas. Cinquante années ! De quoi perdre courage ! Ce n'est pas par hasard qu'Isaïe dit « Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas ! » Pendant ces cinquante années, on en a rêvé de ce retour, sans oser y croire. Et voilà que le prophète dit « c'est pour bientôt ». Ceux qui ont libéré le Seigneur reviennent, ils parlent au présent. Ils entrent dans Sion avec des cris de joie. Pour entrer au pays, le chemin le plus direct entre Babylone et Jérusalem traverse le désert d'Arabie. Mais cette traversée du désert, Isaïe l'a décrit comme une véritable marche triomphale. Mieux, une procession grandiose. Le désert se réjouira. Le pays aride exultera et criera de joie. Il jubilera, dit même le texte hébreu. Le désert sera beau. Et alors là, on pense à ce qui est le plus beau au monde. Pour un habitant de la Terre sainte à l'époque, ce qui est le plus beau au monde, ce sont les montagnes du Liban, les collines du Carmel, la plaine côtière de Saron. Le Liban, vous le connaissez, c'est le pays voisin au nord d'Israël, réputé pour ses forêts de cèdre. Quant au Carmel, au nord-ouest d'Israël, c'est la petite chaîne montagneuse, la plus boisée du pays. Et c'est vrai que c'est très beau et chargé d'histoire, de surcroît. Enfin, le Saron, c'est la plaine fertile qui borde la Méditerranée entre le Carmel et Jaffa. Alors on dit, le désert sera aussi beau et luxuriant que ces trois paysages réputés pour leur beauté. Beau comme les montagnes du Liban, beau comme les collines du Carmel, beau comme la plaine côtière de Saron. Et tout cela sera l'œuvre de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. C'est cette œuvre de salut que le prophète appelle la gloire de Dieu. Il dit, on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Et Isaïe continue, « Ceux qui a libéré le Seigneur reviennent ». Ils entrent dans Sion avec des cris de fête. En définitive, le génie d'Isaïe a été de nous faire comprendre que le mot terrible de « vengeance de Dieu » n'est pas ce que nous croyons, ce que nous craignons. Au contraire, Dieu veut nous libérer de tout ce qui nous emprisonne. Et c'est pourquoi nous chantons si volontiers « Alléluia » qui veut dire « Dieu nous a amenés de la servitude à la libération ». Sous-titrage Société Radio-Canada « Alléluia »